bonjour tout le monde dans ma vidéo sur linux pitch os i sur raspberry pit 3 alors linux pitch os i c'est un linux ubuntu avec l'interface graphique xfce qui a été modifié pour avoir l'apparence de mac os x de mac en fait alors c'est très fluide très rapide tout fonctionne bien par contre il faut aimer ubuntu c'est à dire que vous pouvez tout faire en ligne de commande sinon vous pouvez aussi tout faire avec des applications voilà je vous montre le menu démarrer et ce que vous voyez en bas c'est la barre des tâches c'est comme dans mac os voilà tout ça c'est des programmes qui sont déjà pré-installés voilà j'ouvre le task manager le gestionnaire de tâches voilà j'ouvre le terminal et je fais un sudo apt-get install htop là j'installe le programme htop alors au départ le nom utilisateur root est pitch user et le mot de passe est pitch user aussi je vous le dis parce que c'est à x nulle part et j'ai mis un peu de temps à le trouver en fait par contre si vous utilisez beaucoup ce linux je vous conseille de changer le mot de passe administrateur de base voilà htop est en train de s'installer dans le task manager maintenant je les mets par ordre d'utilisation du cpu on voit que j'ai x11 vnc qui tourne je suis connecté avec vnc à distance pour faire cette vidéo et puis sinon j'ai le task manager lui-même qui prend un pourcentage de l'utilisation de cpu bien sûr voilà htop a fini de s'installer alors je l'ouvre je tape htop simplement dans le terminal et là on peut voir les quatre cpu load average et la même chose c'est à dire l'utilisation des programmes selon la selon l'utilisation du cpu alors j'ai plus l'habitude d'utiliser htop que le task manager dans tous les linux en général parce que je trouve que htop est plus précis en fait et plus juste à jour le software updater il ne devrait pas avoir de mise à jour vu que j'ai déjà tout mis à jour en ligne de commande avant alors là j'ouvre le synaptic package manager donc c'est le package manager de ubuntu j'ai l'habitude de faire tout en ligne de commande mais vous pouvez tout faire là dedans aussi voilà l'ubuntu software center alors bien sûr vous pouvez installer tout en ligne de commande et là ça vous permet d'installer tous les programmes que vous voulez mais avec l'interface graphique en fait voilà elle est en train de s'ouvrir voilà c'est fait alors je vais voir jeparted alors ah je l'ai déjà il est déjà installé jeparted dans le système c'est une bonne chose je vais le chercher je vais voir si je le trouve directement comme ça il me semble que je le trouve pas bon alors je vais taper directement en jeparted ça permet de gérer les partitions alors moi j'ai une carte micro sd de 32 giga sur mon raspberry pi 3 je vais agrandir la partition système pour qu'elle utilise toute ma carte micro sd en fait là je vois que j'ai 22,87 giga qui n'est pas utilisé unallocated voilà et ça je vais modifier donc je fais un clic droit sur la partition uxt4 et puis je fais un resize j'agrandis cette partition voilà je clique sur resize c'est important de le faire sur tous les linux que vous utilisez sur raspberry pi pour qu'ils employent bien tout l'étendue de votre carte micro sd là par exemple j'avais 22 giga qui partaient pour rien en fait si je faisais pas ça voilà il est en train de le faire vraiment voilà c'est fait donc de base il y a 5,25 giga utilisé et j'ai 23,6 giga de libre donc je vous conseille au moins une carte sd de 8 giga pour ce système dans votre raspberry pi voilà j'ouvre le terminal maintenant je veux voir la version du kernel qui est installé alors j'ai tout mis à jour si jamais alors on verra le dernier kernel que je peux avoir pour ce système alors c'est un 4.4.38 et là je vais sur kernel.org le site officiel du kernel de linux bon alors maintenant ils en sont au 4.10.9 le dernier kernel stable et on voit que le kernel 4.4 est pas trop vieux d'ailleurs il y a un 4.4 qui a été mis à jour aujourd'hui oui c'est un kernel assez récent ensuite je fais un 4 sur etc issue c'est à dire que je vais afficher l'intérieur du fichier on voit que c'est basé sur un ubuntu 16.04 LTS LTS veut dire long time support c'est des releases où ubuntu fait du support pour dessus de long terme c'est à dire que c'est des releases assez stable alors la 16.04 on va voir c'est pas la dernière LTS c'est là il y a eu deux nouvelles après ça donc la 16.04 elle s'appelle Xenial Xerus la version de Ubuntu voilà je vais sur le site release.ubuntu.com on va voir à quoi ça correspond ce 16.04 voilà voilà alors le 16.04 alors je vais le trouver voilà voilà le 16.04 alors c'est le Xenial Xerus ensuite il y a eu le Yakety Yak et le Zesty Zappus apparemment c'est le dernier c'est le dernier ubuntu et le 16.04 il doit avoir je pense que c'est un LTS qui a eu une année voilà dernière mise à jour du 16.04.2 elle date du 17 février 2017 qui est assez récent c'est bien ça veut dire que c'est assez stable en fait alors le bluetooth fonctionne directement avec le Raspberry Pi 3 le wifi aussi voilà j'ai les réseaux wifi qui sont autour de moi alors en cliquant sur cette application je peux faire une recherche dans le linu voilà voilà j'ouvre les settings les paramètres tous les paramètres que vous pouvez modifier avec interface graphique si vous avez l'habitude de Ubuntu alors c'est la même chose voilà les fonds d'écran qui sont fournis avec le système alors moi j'ai mis que le fonds d'écran doit changer toutes les 20 minutes voilà les économiseurs d'écran les screensavers voilà pour l'instant c'est DISEB screen saver j'ai pas des économiseurs d'écran je vais vous montrer quelques économiseurs d'écran qui sont fournis avec le système il y en a beaucoup déjà de base alors vous avez celui-là pas mal je vous en montre quelques-uns vous avez le X matrix qui est très cool j'adore le film matrix alors je vais je pense que je vais garder celui-là voilà je remets matrix preview comme ça je l'affiche en plein écran voilà c'est vraiment comme dans le film matrix ce fonds d'écran c'est assez cool voilà je vais garder celui-là maintenant je ferme la fenêtre je vais vous montrer encore le user and groups la gestion des groupes et des utilisateurs alors moi j'ai l'habitude de faire tout en ligne de commande mais là vous pouvez le faire avec l'interface graphique au départ sur Raspberry Pi il y a que pitch user et comme je vous ai dit le mode pass c'est aussi pitch user voilà je suis dans software and update et là je peux modifier tout ce que je veux pour des mises à jour alors là j'ai rien changé je trouve que les réglages de base sont bien déjà voilà j'ouvre encore le botto tweak pour voir tout ce que je peux modifier de l'apparence système voilà j'ouvre encore le botto tweak voilà le système est à jour on voit le hostname je vais dans tweak là on peut modifier le thème etc bon je vais rien modifier juste pour vous montrer alors on est sur du XFCE pour ceux qui connaissent c'est un bureau assez léger voilà je vais l'éteindre cette vidéo est maintenant terminée regardez mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne au revoir et abonnez-vous à ma chaîne